Urban FM 104.5 Urban FM 104.5 Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine et vous écoutez Luda Fresh Morning on est avec Sarah Mazou Sarah, bonjour Bonjour Comment tu vas ce matin ? Ça va, ça va Donc c'était bientôt, c'était ton anniversaire est passé ? Oui, la semaine dernière Ah bon ? En avril hein ? 29 avril Je n'ai le 29 avril, quel ? Chez Taureau Chez Taureau ? Ouais Ah voilà, pourquoi tu as fait le judo ? C'est ton totem C'est mon totem Alors, comment ça va ? Ça va, ça va Tu as pris ta retraite Sarah ? Oui Tu as pris ta retraite au judo, je rappelle que tu es professionnelle de judo Tu as participé plusieurs fois aux Jeux Olympiques, c'est ça Renée Ruth ? Oui, elle a participé avec l'équipe nationale gabonaise de judo aux Jeux Olympiques de Rio 2016 D'accord, ok Et Tokyo Et Tokyo aussi Et après là, tu as décidé d'arrêter Oui Qu'est-ce qui a motivé ta retraite ? En fait, ça s'est fait un peu tout seul Déjà, il y a eu le report des Jeux Avec tout le Corona là, qu'on a subi Donc c'était un an plus tard Bon, je prends un peu d'âge Et puis le corps aussi C'est beaucoup de blessures, le judo malheureusement Et en vieillissant, ça ne s'arrange pas Donc, et puis aussi, il fallait que je privilégie un peu Développer ma carrière professionnelle Parce qu'on ne peut pas faire le judo toute la vie non plus Quand on ne fait plus le judo, on fait quoi maintenant ? Alors Mais tu vas quand même toujours faire le footing Tu vas toujours t'entraîner Oui, mais avec mon mari, on a un centre d'entraînement et un club de judo Donc, de temps en temps, je vais faire un tour C'est sûr qu'en ce moment, je travaille énormément Donc, je n'ai plus trop le temps de m'entraîner Mais quand j'ai un petit temps, je le fais Ça reste qu'il est interdit de te battre ? Interdit de me battre ? Dans la rue ? Oui Pourquoi ? Non, c'est-à-dire qu'il y a une philosophie autour du judo Qui fait qu'il faut que tu puisses avoir du contrôle de soi Respecter les gens Et donc, on essaie toujours d'éviter la bagarre Alors, c'est vraiment seulement si on me porte un coup, je vais réagir Je ne peux pas rester comme ça sans me défendre Est-ce qu'en prenant la décision d'aller en retrait, tu as fait une introspection sur toute ton histoire dans le judo ? Bon, c'est certain qu'on fait une introspection On pense à tout ce qu'on a fait, le chemin parcouru Qu'est-ce qui a été bien ? Qu'est-ce qui a été mauvais ? Qu'est-ce que tu regrettes ? Qu'est-ce que tu aurais pu refaire ? Ce qui a été bien, c'est le fait, bien entendu, de pouvoir voyager partout dans le monde Se faire énormément d'amis En Afrique, il y a une certaine solidarité qui règne Donc, à chaque fois qu'on voyage, on est toujours tout seul En général, on part sans coach, sans partenaire Donc, on s'entraide Et je trouve que c'est vraiment ce qui est resté le plus marqué dans mon cœur C'est cette solidarité-là et puis tous les amis que je me suis faits Qu'est-ce qui t'a permis de t'affirmer dans le judo ? Je pense que c'est la détermination Ce n'est pas un sport qui est facile De toute façon, n'importe quel sport au niveau n'est pas facile Et c'est souvent ce que je dis aux enfants C'est qu'ils pensent qu'on nous voit nous battre et tout Faire des médailles Et qu'eux, ils peuvent juste du jour au lendemain faire la même chose Mais il y a tout un chemin qui est parcouru De travail acharné jusqu'à m'entraîner Donc, deux à trois fois par jour des fois C'est des sacrifices Moi, en même temps, j'avais une petite fille pour le deuxième cycle Donc, c'est ne pas voir ma fille des fois pendant trois mois Il y a énormément de sacrifices qui sont cachés Que les gens ne voient pas Ils voient juste les beaux côtés Et donc, je dirais que c'est de savoir qu'il faut travailler beaucoup Il faut avoir du courage Et puis, c'est certain d'avoir un peu de talent Mais c'est vraiment le travail qui fait les choses Moi, je suis toujours impressionné par la force psychologique des athlètes Surtout les athlètes qui font des sports de combat Quand tu vas en compétition Comme tu dis, tu laisses ta fille trois mois C'est sûr qu'elle suit le match Le combat avec ton mari Et puis, tu perds Tu rentres le soir en cage Tu as perdu Tu es dans quelle étape psychologique ? C'est un truc de ouf Mais c'est ça Surtout les sports de combat C'est un sport individuel Qu'est-ce qui te reconforte ? Qu'est-ce qui te donne la force de recommencer ? Explique-nous Je n'aime pas abandonner Tout simplement Pour moi C'est... Et de toute façon, littéralement, on parle aussi du judo Ce n'est pas le nombre de fois que tu chutes qui est important C'est le nombre de fois que tu vas te relever Donc, si tu chutes dix fois Tu te relèves dix fois Tu vas pouvoir quand même avancer Alors que si tu chutes Et puis, tu dis, moi, j'abandonne Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie ? Parce que c'est en parallèle Qu'on peut faire avec la vie de tous les jours Il y a beaucoup de difficultés Qu'on peut rencontrer Dans n'importe quelle activité Qu'on va vouloir entreprendre Moi, j'ai choisi l'entrepreneuriat Ce n'est pas quelque chose qui est facile Au début, quand j'ai commencé Je me suis butée à plein de difficultés Et le judo m'a permis justement D'avoir cette force mentale-là De me dire, bon Je ne m'interdis pas d'avoir des bas Je prends les bas Je peux même pleurer Je peux penser à tout ça Mais tout de suite, je vais être en mode solution Et bon, je dirais que le judo a vraiment aidé A construire ça, à forger ça A réaffirmer ce côté-là Que j'ai dans ma personnalité Est-ce que tu as eu le soutien de certains judocates Que ce soit au Canada ou en France ? Oui, bien sûr Le judo, c'est ça C'est un sport individuel Mais c'est un sport d'équipe quand même Parce que pour pratiquer On a besoin d'un partenaire Alors, ce dont je parlais tout à l'heure La solidarité qu'on avait entre Africains en général C'est que quand on part en compétition On est seul De la même équipe Alors on s'entraide ensemble La journée de la compétition On va s'échauffer ensemble Même si on n'est pas du même pays Même si on n'est pas de la même équipe Donc on s'entraide de cette façon-là Tu as porté les couleurs du pays Parce que tu as participé Beaucoup de compétitions internationales Quand tu as pris la retraite comme ça Quelle était la position des autorités ? Qu'est-ce qu'elles t'ont dit ? Les autorités qui t'ont soutenu ? Parce que le pays Quand toi tu combats Nous tous on est là devant la télé On attend que tu passes Pourquoi des fois tu portes même Voilà, je voulais aussi te poser la question Pourquoi des fois tu portes le kimono bleu Ou le kimono blanc ? Ou c'est eux qui décident ? C'est juste une question de pratique C'est pour pouvoir différencier les personnes sur le tapis Si tous les deux on est en blanc Mais les personnes, les arbitres ne nous connaissent pas forcément Donc si l'autre fait un point On peut donner le point à moi Ou et vice versa Donc c'est juste pour pouvoir différencier Et s'assurer que quand le bleu fait le point On sait que c'est au bleu Est-ce que tu as pensé à nous Quand tu as décidé de prendre la retraite ? Qui va maintenant nous représenter ? Mais en même temps Je ne peux pas rester là indéfiniment Maintenant c'est aux autres Mais tu devais préparer la relève Tu devais nous dire comment je pars Mais je vous laisse avec Bébé ma zouse Non, je dirais qu'à court terme Je ne peux pas Parce que bon Je suis quand même mariée J'ai une vie de famille Je ne peux pas décider toute seule Donc Mais en attendant Moi je me forme Mais moi mon truc c'est plus la gestion D'accord Donc je me forme Je fais un diplôme d'études supérieures En management du sport Et que normalement je finis En janvier prochain Et puis après je vais faire une maîtrise Dans le même domaine Et puis on verra après Sarah, il y a un article qui est paru Dans un média qui disait Master de judo Ado A Doha Mazous battu par Hippone Ensuite tu as porté le démenti Qu'est-ce qui s'était passé ? Est-ce que tu as combattu ? Est-ce que tu as perdu ? Qu'est-ce qui s'était passé exactement ? Non, c'est pas ça En fait le démenti C'était sur la façon Dont l'article était écrit C'est qu'on disait carrément Qu'on m'avait battu On m'avait lavé Et ce que je dis C'est que si on ne connait pas le judo Il ne faut pas parler Donc les gens qui connaissent le judo S'ils voient le combat Ils voient bien qu'on ne m'a pas lavé Le judo malheureusement C'est ça Il suffit d'un petit truc d'inattention Ou une erreur Ou quoi que ce soit On tombe, c'est fini Il n'y a pas de repêchage Ou quoi que ce soit Donc ça aussi Ça apporte beaucoup de difficultés À forger sa force mentale Parce que Tu viens, tu sors l'argent Pour aller en compétition À l'autre bout du monde Et puis tu perds en 10 secondes Ou même pas Mais moi, ce n'était pas ça Qui était arrivé Donc c'est juste ça En fait, c'était le fait de dire Que quand on ne connait pas le judo On ne porte pas en tout cas De jugement technique Voilà Sarah, tu arrives de discuter Avec d'autres jeunes filles De ta génération Ou bien des plus petites Quel message tu portes À la jeunesse aujourd'hui ? Les jeunes filles Qui sont obnubilées Par les belles choses Et tout ça Qui ont le manque de l'effort C'est la génération De la facilité Ils ont tout À leur Tout vient à eux Facilement Avec internet Tous les réseaux On voit les choses aussi Qui se font à l'étranger On veut faire pareil Pareil Les gens qui sont influenceurs On pense que c'est facile aussi Qu'ils reçoivent l'argent Comme ça Cadeau Mais ce n'est pas vrai Il y a un travail Qui est fait derrière ça Donc C'est vraiment de dire Qu'il faut arrêter De penser Que c'est la facilité Partout Les gens vont mentir Pour nous prendre Dans leur jeu à eux Mais ce n'est pas vrai Derrière C'est peut-être des gens Qui souffrent Qui ne dorment pas Qui travaillent dur Et j'essaye en fait De leur démontrer Qu'arrêter de chercher La facilité Il faut travailler dur Et on est responsable De notre propre succès Hormis ta formation En management du sport Est-ce que tu as une formation Est-ce que tu as des activités Associatives Caritatives Des choses comme ça Non Pour le moment Non C'est ça C'est que Vu que j'étais athlète Je n'avais pas le temps Du tout Quand on est athlète Il faut vraiment se consacrer A 100% A ce qu'on fait Mais là Comme je suis venue Je ne m'entraîne plus autant Donc j'ai décidé De faire Une levée de fond Au Canada Avant de venir Et puis C'était simplement Pour Je n'ai pas d'association La levée de fond C'était pourquoi ? C'était pour aller Dans des orphelinats Pour acheter Des denrées alimentaires Ou Les moustiquaires Les trucs comme ça Pour donner Dans des orphelinats A la base On devait aller A Franceville Mais ça ne s'est pas fait Question logistique Donc on a décidé De faire sur 3 orphelinats Ici Donc c'est ce que j'ai fait La semaine dernière Avec Yann Aubé Qui est quand même Assez connu Des réseaux sociaux Oui tout à fait C'est un influenceur Voilà Et j'ai choisi De collaborer avec lui Parce que Ce n'est pas la première fois Que je le voyais faire Des actions comme ça Auprès d'orphelinats Donc on a été Dans 3 orphelinats A Libreville Pour donner A notre niveau Mais éventuellement C'était la première fois Que tu menais une telle action Voilà Qu'est-ce que ça t'a fait Ça fait mal Ça fait mal au coeur Sincèrement De voir Les enfants comme ça Moi je dis toujours Depuis que je suis maman J'ai un autre regard complet Sur la société Je pense toujours A ma fille Quand je vois Les enfants comme ça Et puis on se dit Elle ne se rend pas compte En fait De la chance qu'elle a De vivre dans un pays Où elle a quand même De quoi se nourrir De quoi s'habiller Et on parle vraiment Des besoins de base Qu'eux forcément Ils peuvent ne pas avoir Donc ça touche En plein coeur Ça reste que tu transmets Les valeurs que tu as reçues Au judo à tes enfants Oui C'est très très important Pour moi De démontrer à ma fille Comme je disais La valeur du travail Je ne veux pas Qu'elle ait cette pensée Là de la facilité Donc Depuis qu'elle est petite Elle vient Elle voit ses parents S'entraîner Donc elle s'entraîne Avec nous Et puis elle aime ça Et bon Ce qui est très important Aussi pour moi Est-ce que tu veux Qu'elle fasse du judo Elle fera si elle veut Elle veut Elle fera ce qu'elle veut Mais si elle ne veut pas Si elle ne veut pas Elle fera autre chose Moi je suis ta mère Je veux qu'elle nous tape La frère Qu'est-ce qui se passe Ce que Ma philosophie C'est qu'il faut Qu'elle veuille rester Maintenant si je vois Qu'elle a beaucoup de talent Je vais la pousser C'est normal Mais pas au point De la rendre malheureuse D'accord Donc maintenant Moi ce qui est important Toi tu es une partisante De la liberté Chacun doit être libre De faire ce qu'il veut Exactement Jusqu'à quel niveau Tant dans le sport Que dans les choix professionnels C'est pas On a toujours la mentalité De il faut aller à l'école Faire des études supérieures Et tout et tout Pour réussir dans la vie Moi je pars du principe Que c'est vraiment La vie réelle Qui forme les gens Donc bien entendu Il faut avoir un diplôme La base Mais si elle décide De prendre un autre chemin De l'entrepreneuriat Ou assez jeune Je vais l'accompagner Là-dedans Et Voilà c'est vraiment ça Je sais aussi Je trouve que Souvent en Afrique On n'insiste pas Sur le Positivisme Je trouve qu'on est toujours En train de critiquer En train de Dire que Oh toi tu es nul Toi tu es ci Toi tu es ça Moi vraiment Très important Avec ma fille Je fais attention Au mot que j'emploie Avec elle Je lui dis toujours Tu es forte Tu es intelligente Tu es souriante Tu es drôle Voilà j'insiste plus Sur vraiment le positif Et puis si elle fait des erreurs Je l'accompagne J'essaie de lui démontrer En fait que C'est normal de faire des erreurs Mais je ne vais pas aller L'accabler Comme On a tous subi Comment tu trouves Le niveau des judokas Du Gabon Je trouve que Le niveau des judokas Du Gabon Est bon Mais c'est certain Qu'il y a un travail Encore à faire Bon en même temps Là il y a eu Deux ans d'arrêt La pandémie Donc ça a vraiment Diminué le niveau On va dire Parce qu'il n'y a pas De pratique Il n'y a pas De championnat Donc Sans compétition On n'a pas forcément L'envie De s'entraîner De travailler dur De suer Pour aller gagner Parce que nous Le judo Ce n'est pas un sport Professionnel C'est un sport amateur Donc on n'est pas là Pour l'argent On est là vraiment Pour la passion Parce que si c'était Pour l'argent On serait déjà Tous partis Ça ne gagne pas Le judo Mais Le niveau Comme j'ai fait Quelques J'ai déjà fait Un stage Lundi soir Donc c'est ce que je fais Je vais dans certains clubs Avant mon départ Pour faire quelques cours On va dire Que c'est plus La partie Au sol Parce que le judo Il y a deux parties Tu vas repartir Oui Pourquoi tu n'amènes pas Ton expertise Ton expérience Ton apport Dans le judo gabonais Chaque chose En son temps On va dire Tu sais que les femmes Ont besoin d'exemples Aujourd'hui Oui Tu es l'exemple Concrète du judo Non je suis d'accord Mais je vais le faire A ma façon A mon niveau On va dire Actuel Comme j'ai dit Pour l'instant Je ne peux pas partir De là où je suis Donc je vais essayer D'accompagner les jeunes La relève En donnant des conseils Ils savent qu'ils peuvent Tous m'écrire Je n'ai pas de problème A répondre Donc j'accompagne De cette manière là Mais je ne peux pas faire Plus pour le moment Mais c'est sûr Que moindrement Que je voyage Comme ça Je viens Je vais dans les clubs Je donne des conseils Je fais les cours Et puis ça permet Un peu aussi De faire rêver Les enfants C'est très important Le rêve Renéry Toi tu veux faire le judo J'ai peur Si elle fait le judo Si elle fait le judo Elle peut Elle peut quoi ? Go Il y a les petites catégories Ah c'est bon Non Voilà Est-ce que Toutes les femmes Peut faire le judo Mais oui Bien sûr Ce n'est pas un sport d'hommes Non pas du tout D'accord C'est à partir de quel âge Le judo ? Mais Normalement En tout cas chez nous On commence à partir De 5 ans Parce que Avant ça Ce n'est pas très intéressant Et puis C'est difficile De les faire suivre Le cours Pendant une heure Et ils n'ont pas le temps Ils sont distraits Voilà Donc on va dire À partir de 5 ans Vraiment C'est là qu'on commence Les cours officiellement Et il n'y a pas d'âge N'importe qui peut commencer La pratique du judo Comme moi J'ai recommencé On va dire tardivement À 22 ans C'est là vraiment Que j'ai fait le judo Sérieusement Il faut juste Comme j'ai dit Travailler D'accord Voilà Sarah On a fait le tour C'était vraiment super De discuter avec toi Ce matin Une dernière question Est-ce que Le traitement est égal Là-bas Que ce soit Les hommes Ou les femmes Au judo Tout le monde est traité À la même enseigne Oui Oui Et puis Il faut savoir aussi Que Ils font très attention Comme avant Le parcours De qualification C'était Je pense Les 14 premiers Au rang olympique Donc pour Rio C'est ça que j'ai fait Mais pour les garçons C'était les 18 premiers Donc il y avait plus de place Pour les garçons Que pour les filles Après ça Ils ont tout égalisé Donc c'est C'est vraiment Les mêmes chances Pour se qualifier À la pratique aussi Moi Dans mon club Il n'y avait que les gars Donc je m'entraînais Juste avec les gars Et puis les gars aussi Ils incluent bien les filles Donc Tout le monde est égal Il n'y avait pas des abus Abus pour Sur toi Et tout ça Non Non Donc on peut laisser Nos filles en confiance Aller faire le judo Là-bas Les hommes sont stables Oh oui Merci Sarah Avec nous ce matin Sarah Mazous Ex-judocate Ex-athlète gabonaise Qui a finalement décidé De prendre la retraite Mais tu portes toujours Les couleurs du pays Bien sûr D'accord Ok On te souhaite de passer Une bonne journée Mais tu vas reprendre Des activités caritatives Avec Yann Obey Avant de partir Ou bien c'était seulement Ces trois étapes Tu vas revenir Une prochaine fois Éventuellement Ça sera de revenir Et de faire la même chose Mais avoir un peu plus d'argent Là on a donné Selon ce qu'on a On a levé comme fond D'accord Ok On te souhaite de passer Une bonne journée À l'écoute des programmes D'Urban FM Merci beaucoup Urban FM 104.5